Musique S'il vous plaît, juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, à mon nom, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Rousseau, la présidente de la Société d'Histoire. Et au nom du conseil d'administration, dont les membres sont tous ici, Pierre La Liberté, avec le t-shirt orange-rouge, Jocelyne Marcouillet, derrière lui, Claude Biguet, Jocelyne Cossette, à côté de la bibliothèque, Mélanie qui est cachée là-bas, il manque la mère qui est ici. Je vous présente aussi notre archiviste, Geneviève Dubuil, et puis Louis Saint-Mas, qui est cachée, elle aussi, là-bas, qui est un travailleur en partie, elle aussi, à la Société d'Histoire. Donc, au nom de tout ce groupe, je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureuse de voir qu'on reprend certaines habitudes. Écoutez, ça faisait trois ans qu'on n'avait pas fait de grandissage à cause de toutes sortes de problèmes qu'on a eus, et de la COVID par-dessus ça. Alors, on est heureux aujourd'hui de vous accueillir avec cette exposition-là, qui va durer jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Donc, si vous avez des visiteurs au cours de l'étude, bien, c'est une petite visite, en fait, qui ne prend pas énormément de temps, et qui leur fait voir aussi des choses qui se font à la mosse, puis dans notre MRC. Donc, puis même que cette exposition-là fait plus que notre MRC, elle fait la reine jusqu'à Sainte-Terre. Je veux aussi, en terminant, vous souligner la présence de gens de Sainte-Terre, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont, entre autres, prêté les objets que vous voyez dans la vitrine. Il y a juste un objet qui nous appartient dans cette vitrine-là. Les autres, nous viennent tous de Sainte-Terre. Donc, on a cinq personnes de Sainte-Terre qui sont petites. C'est-à-dire qu'on a quatre personnes de Sainte-Terre, plus quelqu'un de la salle, qui était à Sainte-Terre, donc, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je les remercie de leur visite. Si vous avez des questions sur la voie ferrée, le train, le CL, M. Chartrand de la Société d'Histoire, c'est comme une encyclopédie. Puis, en passant, cet été, vous avez envie de faire une petite visite. Vous allez à Sainte-Terre. Ils ont une très belle Société d'Histoire avec beaucoup d'objets. Je ne sais pas, les voies sont ouvertes tous les jours cet été. Donc, vous pourrez, vous pourrez, c'est dans l'ancienne église, c'est dans l'église, qui était divisée en deux. Donc, vous pourrez aller visiter. C'est intéressant, vous allez apprendre plein de choses. Puis, si vous avez quelqu'un de la Société d'Histoire qui est là, vous allez vous en sortir de là. Prenez tout votre après-midi pour y aller. En fait, la journée au complet, je vous dirais. On n'est pas à chaque fois en après-midi. Puis, il faut se dire qu'on part, là. C'est à ce point-là. M. Chartrand est très passionnant. Il est passionné. Donc, à nouveau, bienvenue. Merci aussi aux gens des médias, aux médias des médiatiques. On a Martin Guindon aussi qui est là. Est-ce que je vous... Oui, oui, oui. Puis, il y a du vin blanc, du vin rouge. On a préparé des petites brochettes. Gênez-vous pas, allez vous servir, parce qu'on ne saura pas comment faire, finalement. Alors, je vous laisse avec Geneviève, parce que c'est elle qui a repensé le concept et qui a fait aussi les recherches. Donc, je vous laisse avec Geneviève qui va vous expliquer un peu le contenu de l'exposition. Alors, merci encore de votre présence. En fait, je vais... Je tiens à souligner d'abord et avant tout le soutien financier. de la Ville d'Amosque, représenté par le maire Sébastien Dastou, voyons, l'élu Pierre Deshaies, et bien sûr, le directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, Bernard Blais, qui ont soutenu ce projet-là, que j'ai réussi à rendre à bout. Donc, c'est mon dernier bébé, en fait. À défaut d'en avoir pour de vrai, je vous en offre un avec plaisir. Ce projet-là est né du fait que, quand je suis arrivée à Amos, moi, ça fait quatre ans que je suis ici, et j'ai vu l'importance de la voie ferrée dans la ville, surtout le pont de fer. Alors, j'ai décidé que je voulais mettre en valeur les gares qui sont toutes le long de la voie ferrée. Malheureusement, en Abitibi, il y en a beaucoup qui ont disparu, ou qui ont été remplacés par des modèles un peu plus récents et moins attrayants. Désolée de pourrir ça. Donc, j'ai voulu les mettre en valeur, surtout dans le temps. Qu'est-ce qui était au début? À quoi que ça... Pourquoi les gens allaient s'installer? C'est grâce à ces bâtiments-là qu'ils les accueillaient d'abord et avant tout. Donc, avec cette exposition-là, j'ai voulu faire vivre un peu ce que les nouveaux arrivants vivaient quand ils arrivaient en région. En plus, vous avez un petit « Saviez-vous que? » sur quelques éléments de la voie ferrée. Vous pourrez le lire. Et, courant d'été, si ça vous intéresse, si vous voulez venir en famille, j'ai fait un petit quiz pour les enfants qui prend des mots, en fait, au travers de l'exposition pour les faire chercher un peu. C'est une sorte de chercher pour. C'est ça. C'est ça. En tout cas, bien vous, venu. Merci. Le nom, en parenthèse, est-ce que c'est le nom que le village a déjà porté à temps ou c'est le nom de la gare? En fait, c'est le nom qui t'a donné le village et la gare au début, en fait. C'est le premier nom, en parenthèse. J'ai vraiment été les chercher au complet, là. C'est pas inventé, c'est répertorié. Non, non, on a énormément. Mais vous remarquerez que certains mots, c'est des mots en Anishinabe, mais surtout ceux qui connaissent d'autres cultures, ils pourraient penser que c'est de la langue asiatique. Parce que « wabakin », c'est un mot aussi en japonais. C'est pour ça que c'est ça. Mais c'est tout Anishinabe, la majorité. C'est une belle recherche que vous avez faite quand même pour trouver, maintenant qu'on en prend les noms, mais pas les noms, le haut-nibre qui monte la première année. Donc, c'est de savoir entre les noms que vous avez trouvés. Je pense que c'est une recherche. En fait, il y a des documents qui ont été écrits principalement par la société, la société, les TRAX, en fait, c'est une société d'histoire. Non, c'est une... C'est une sorte de société d'histoire, TRAX. C'est une revue qui parle du transport ferroviaire au Québec. TRAX, transport du rail sur rail au Québec. Donc, si vous êtes passionné de voies ferrées, abonnez-vous à cette revue-là, vous allez être servi. En pensant que vous venez les voir à la société d'histoire, voilà. Ils sont tous. Il y a des filles autres de même, sur le bureau. C'est bon, vous mettre ça, je comprends. Ça, t'as dit, là. C'est ça, hein. C'est ça. Avez-vous d'autres questions? Oui. D'autres, moi, j'ai resté à mon net entre le sanitaire et le parent. Puis on est arrivés là en 42, en 40, en 40. Et puis, il n'y avait rien à mon net, il n'y avait rien. Le seul voisin qu'on avait, c'était de partir puis d'avoir passer le train. Mon frère, à un moment donné, il y avait un accident. Mon frère, c'était l'hiver, puis mon frère, il était sur le mot de la rue, puis il met ses skis, parce qu'on restait sur une côte, puis il en allait là, puis on n'allait pas passer le train. Puis il allait avec ma soeur. Ça fait qu'il mettait ses skis, puis d'un moment donné, il échappe son ski à terre, son bâton. Il met son ski, puis il ramasse son bâton, puis il s'appuie, il s'appuie sur le point-dessus. Ça fait que là, il n'était plus capable de l'ôter. Là, ma soeur, elle disait à ma soeur, il n'a pas rentré dans la maison, il n'est pas fait de prendre de plus de train. Au lieu d'aller le voir, il n'a plus de train de parler de copain. Il est mort à toujours. Là, la monnaie, la monnaie, ça prenait tant de, d'élèves pour que la petite école soit ouverte. Mon frère étant décédé, l'enfant de l'école. Donc, je vous souhaite bonne visite. Et servez-vous. Oui, servez-vous. Merci. Mon nom est Geneviève. Je suis l'archiviste de la Société d'Histoire d'Amos. Mon idée pour l'exposition me vient d'une passion pour les trains autant que M. Claude Chartrand, qui est un des administrateurs de la Société de Saint-Neuf. En fait, je voulais mettre en valeur le transport ferrovial, mais surtout les bâtisses qui font-tu la voie ferrée, donc les gares. Je voulais les mettre en valeur surtout parce qu'elles sont différentes. Alors, j'ai voulu les présenter dans cette exposition qui parcourt le tronçon principal reliant la crainte à Sameterre. Et donc, c'est clair. Ça fait quand même quelques ans qu'il y a eu un projet pour 300 mètres qui a commencé un peu... En fait, ce projet d'exposition-là, il date depuis là trois ans. Ah! Oui, en fait. Ça fait longtemps que je voulais le mettre en valeur. C'est juste qu'en 2019, on a eu un dégât d'eau après ça, la pandémie. Donc, ça fait en sorte que le C'est-Saint-Neuf, on n'a pas pu mettre... Oui, en fait, l'exposition est présente jusqu'au 26 mai de 2023. Donc, un an, pas mal. Oui. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501